Unité 6 Art et créativité Lecture Le Grand Théâtre de Casablanca Pages 193 et 194. Le français pratique J'observe et je découvre 1. De quelle sorte de bâtiment s'agit-il ? A. Un hôpital B. Un théâtre C. Un musée 1. Un théâtre 2. Y a-t-il une ressemblance entre ces façades et celles du musée du Louvre d'Abu-Dhabi ? Comment ? Il n'y a pas de ressemblance entre les façades du Grand Théâtre de Casablanca et celles du musée du Louvre d'Abu-Dhabi ? Le Grand Théâtre de Casablanca a une architecture moderne. Le musée du Louvre d'Abu-Dhabi a une architecture plus traditionnelle et orientale. 3. À quoi peut-on, à ton avis, utiliser la place qui se trouve devant ce bâtiment ? On peut utiliser pour divers événements et activités, des festivals culturels, des événements sportifs et des célébrations nationales. 4. À ton avis, de quoi va-t-on parler dans ce texte ? Fais des hypothèses. 5. Le texte va donner des informations sur le Grand Théâtre de Casablanca. 6. Son histoire. 7. Le lieu de construction. 8. Son architecture. 9. Son rôle dans le domaine de l'art. 10. Le Grand Théâtre de Casablanca. Le Grand Théâtre de Casablanca est une œuvre architecturale conçue par l'une des stars mondiales de l'architecture, le français Christian de Portes-en-Parc, natif d'ailleurs de la métropole marocaine, ainsi que par le marocain Rachid Andalousie. 9. Situé en plein cœur du quartier historique de la métropole, cet édifice a l'ambition de devenir l'un des plus importants complexes culturels d'Afrique et du monde arabe. 10. C'est un bâtiment qui dotera la place Mohamed V d'une nouvelle identité et fera figure d'icône de la ville de Casablanca. Le Grand Théâtre de Casablanca comprend une salle de spectacle d'une capacité de 1800 places, une salle de théâtre de 600 places et une salle des musiques actuelles de 300 personnes. Le théâtre compte aussi des espaces de répétition et de création, des ateliers pédagogiques pour enfants, un village d'artistes et de techniciens. Ces quatre salles de réunion le distinguent des autres édifices de son genre. Le visiteur y trouvera en outre deux cafés-restaurants, un restaurant de grande carte et une boutique d'art. Le parking souterrain ne comprendra que 180 places, exiguïté qui suscite des critiques. En revanche, l'espace de concert en plein air qui est capable d'accueillir 35 000 personnes devrait être vivement apprécié. Je construis le sens 1. Le documentaire parle A. Du Théâtre de Paris B. Du Théâtre de Londres C. Du Théâtre de Casablanca Le documentaire parle du Théâtre de Casablanca 2. C'est un théâtre qui se trouve A. Au Maroc B. En Égypte C. En France C. C'est un théâtre qui se trouve au Maroc 3. L'architecte qu'il a construit de nationalité A. Américaine B. Française L'architecte qu'il a construit de nationalité française 4. Il y a un autre architecte marocain qui l'a aidé dans ce projet. A. Vrai B. Faux Vrai 5. Quand on a pensé à la construction de ce théâtre, c'est pour en faire A. Le plus grand théâtre de Casablanca B. Le plus grand théâtre du Maroc C. Le plus grand complexe culturel d'Afrique et du monde arabe 6. Vrai Le plus grand complexe culturel d'Afrique et du monde arabe 6. Vrai ou faux ? Si faux, corrige Vrai Faux Justification La salle de spectacle a une capacité de 1800 places Le parking souterrain comprend plus de 1800 places Il s'agit d'une grande salle de théâtre sans annexe La salle de spectacle a une capacité de 1800 places Vrai Le parking souterrain comprend plus de 1800 places Faux Justification Il s'agit d'une grande salle de théâtre sans annexe Faux Justification Il s'agit d'une grande salle de théâtre avec annexe 7. Quelle partie du bâtiment a-t-elle provoqué des critiques ? La partie du bâtiment a-t-elle provoqué des critiques et le parking souterrain 8. Je complète ce résumé de texte Le document texte à décrit Construit par les architectes, le français Et le marocain C'est un lieu d'art qui permettra à la ville de De se distinguer sur le plan continental La métropole pourra rassembler Personnes en plein air Le document texte à décrit Le document texte à décrit le grand théâtre de Casablanca construit par les architectes, le français Christian de Portes-en-Parc et le marocain Rachid Andalousie C'est un lieu d'art qui permettra à la ville de Casablanca de se distinguer sur le plan continental La métropole pourra rassembler 35 000 personnes en plein air 9. Je lis à haute voix le dernier paragraphe Le visiteur y trouvera en outre deux cafés-restaurants, un restaurant de grande carte et une boutique d'art Le parking souterrain ne comprendra que 180 places, exiguïté qui suscite des critiques En revanche, l'espace de concert en plein air qui est capable d'accueillir 35 000 personnes devrait être vivement apprécié Je réagis 1. Pour rapporter des faits, ce texte a répondu à 5 questions. Trouve-les 1. Pour rapporter des faits, ce texte a répondu à 5 questions. Trouve-les 2. Où se trouve-t-il Ses dimensions Son constructeur La fonction qu'il remplit Ses défauts 2. Quels sont les mots utilisés pour éviter la répétition de le Grand Théâtre de Casablanca ? 3. Si tu décides de visiter ce théâtre, quel espace visiteras-tu ? Justifie ta réponse. La grande salle de spectacle pour assister à des représentations de théâtre, de danse et de musique 4. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce texte ? Explique pourquoi J'ai bien aimé ce texte car il nous a donné une image globale et bien détaillée sur le Grand Théâtre de Casablanca. J'ai fait le ça du temps de dire Sous-titrage ST' 501